Salut à tous, alors dans la tragique histoire des corps des deux bébés retrouvés dimanche matin dans le congélateur d'un couple vivant à Marolambry dans le Val-de-Marne, il y a eu des autopsies réalisées ce lundi. Les nouveaux-nés sont décédés à Prenton par asphyxie suite à une pression selon les informations du journal Le Parisien. Il s'agirait donc d'un geste clairement criminel. La mère qui était toujours en garde à vue lundi soir parlerait très très peu et aurait une attitude mutique. Elle aurait juste expliqué avoir fait un déni de grossesse après une aventure. Son compagnon, policier d'une trentaine d'années, ne serait donc pas le père des bébés. Très choqué après la découverte des deux petits corps dans le congélateur familial, il aurait assuré aux enquêteurs n'avoir été au courant de rien. D'après ce qu'on sait, le couple s'était installé à Marolambry, il y a un an, les voisins, évidemment comme tout le monde dans le quartier sous le choc, évoquent des personnes malgré tout sans histoire et très agréables. Pour l'heure, de nombreuses zones d'ombre restent encore à éclaircir comme l'âge des bébés et la date de leur décès. Des analyses ADN sont également en cours pour établir la paternité des enfants. Une information judiciaire devrait prochainement être ouverte. Quoi qu'il en soit, encore une histoire bien glauque dans notre France.